Et l'écologie est en berne. Face aux attaques de l'extrême droite et de ses alliés, peu de voix, trop peu, se sont élevées pour rappeler l'urgence de protéger le vivant. Alors dans ce contexte si difficile, je veux remercier les électeurs et les électrices qui ont été au rendez-vous de l'écologie et qui ont accordé leur confiance aux écologistes et à la liste que j'ai eu l'honneur et le plaisir de porter. Je veux remercier ici aussi les candidates et candidats écologistes, les militantes et les militants qui n'ont jamais, jamais baissé les bras face aux mensonges, face aux attaques et face au vent contraire. Face à la guerre menée à l'écologie, nous avons tenu bon mais nous reculons et nous reculons nettement. Notre défaite est sèche, elle est amère, elle ouvre la porte à tous les risques. Nous avons fait campagne avec le vent de face et je prends évidemment mes responsabilités dans les difficultés qu'ont rencontré cette campagne. J'avais vu venir, j'avais bien vu venir la bataille contre l'écologie, le malaise de l'agriculture et de la pêche. Mais j'avais sous-estimé la force des lobbies et la bataille culturelle qui est menée en permanence contre nous et contre le vivant. J'avais sous-estimé l'absence de courage de la droite, des macronistes et des socialistes européens qui nous ont allègrement fait porter le chapeau de politiques que eux avaient décidées, que eux avaient mises en place sans jamais l'assumer. J'avais aussi sous-estimé la force de TikTok, le règne du mensonge et des faux-semblants face à l'urgence de prendre avec sérieux le soin apporté aux êtres humains et à la planète. Je marchais en première ligne et je n'ai pas su convaincre au-delà de notre socle. Je n'ai pas su, je le regrette, pendant cette campagne, ressusciter la mobilisation que nous avions fait naître avec beaucoup d'espoir et de détermination il y a cinq ans avec les marches pour le climat et avec l'affaire du siècle. Je m'en excuse sincèrement. Voilà pour ce discours de la... Sous-titrage Société Radio-Canada